Lundi 4 janvier 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. La remise en route lit-on fortement grippé, voire au ralenti du fait d'une pandémie de Covid-19 contre laquelle une campagne de vaccination est envisagée. Le Gabon doit réenclencher la marche avant dans les secteurs clés tels que l'économie, l'emploi des infrastructures, l'éducation ou la santé. C'est le message d'espoir adressé lors de ses voeux aux Gabonais le 31 décembre par le président de la République, Ali Bongo Ndimba. Renaissance amorcée au Bénin, titre La Nation, l'appel à un sursaut individuel et collectif. Et d'une adresse à La Nation à une autre, nous ferons une halte maintenant au Bénin avec La Nation. Et le journal de synthétisé Renaissance amorcée du Bénin, l'appel à un sursaut individuel et collectif. Veux à La Nation renchérit le matinal, fière comme Patrice Talon, le chef de l'État vente, le Bénin enfin révélé. Et sur un tout autre titre, La Presse du jour écrit application de nouveaux horaires dans l'administration publique, « Les fonctionnaires d'État soulagés ». En Côte d'Ivoire, avec le Patriote Message à la Nation d'Alassane Ouattara, le bâtisseur maintient le cap. Promet le journal alors que le jour plus s'intéresse à la gestion des affaires de l'État, en disant que Ouattara donne un cours magistral à la classe politique. « Vie de la Nation » dit le mandat. Ouattara dégage les priorités de 2021. « Routes, santé, emploi, formation et numère fraternité matin, ce que nous ferons en 2021 ». Au cours de son message à La Nation, le chef de l'État a dressé le bilan de 2020 et présenté les grandes lignes de son action pour la nouvelle année. Avec le bélier intrépide également, message à La Nation du 31 octobre 2020, mais cette fois-ci du président Henri Connam-Bédier. « Il charge encore le régime, l'étant. Nous devons demeurer déterminés pour poursuivre notre marche », exhorte l'ancien président ivoirien. Au Sénégal, avec tribune, grosse révélation de Maître El-Hajdiouf. Et il dit, le journal cite, « Maki nous a dit qu'il ne veut pas d'élection jusqu'en 2024 ». Avec Réomy Quotidien, financement des partis politiques, Antoine Diome menace de dissoudre PASTEF. Le Sud Quotidien s'intéresse à la location à usage d'habitation en titrant « La grande arnaque ». Loi sur les partis politiques, en manchette de lit quotidien Antoine Ségouré, dit simplement le journal, alors que critique, lui, estime que Sanko défie Antoine Diome. Lasse dans sa livraison du jour de titré « Maki freine Sanko ». Et au Mali, le républicain dit que pour complot contre le gouvernement, Rasbat et d'autres personnalités ont été placés sous mandat de dépôt. En Algérie, en manchette de El-Moujaïdide, ce jour, on lit le bilan 2020 des secteurs ministériels examinés par le Conseil des ministres, les directives du président Tebboune. Et enfin, du côté du royaume chérifien avec le matin, l'application provisoire de l'accord d'association entre le royaume du Maroc et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne entre en vigueur le 1er janvier 2021. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début d'année, excellent début de semaine et à demain.